L'immédiat de Wuhan n'a toujours pas d'infirmierie, c'est ce qui est grave même, c'est un autre problème. Avant-hier, il y avait une étudiante qui est tombée ici, qui avait des maux de ventre. Et pour l'amener en ville, c'était un sérieux problème, parce qu'il n'y a pas... Je vous dis que même les appels pompiers n'ont pas une idée qu'il y a une université ici. Mais notre restaurant, là, vraiment, c'est pas facile. Vu le nombre, le nombre qui est là, et puis le nombre de plats qui est actuellement disponible, ça nous arrange même pas. Voilà. Donc côté restauration, là aussi, il y a un véritable problème. Il y a 600 et quelques plats qui sont servis au moment où nous sommes au nombre. Actuellement, je pense que les étudiants même qui ont affecté cette année, c'est 3 000. 3 000 étudiants affectés au moment où on a 600 plats. Et les 3 000 étudiants affectés, ils ont trouvé des étudiants ici. Vous imaginez quand même ce que ça peut donner. Premièrement, il y a les problèmes de logement. Vu que l'université n'a pas de cité, donc du coup, le problème de logement s'impose. Et également, quand on est venu, on nous a convoqué le 18. Bon, on est venu, les cours ne sont pas déroulés comme ils avaient programmé, puisqu'il y a eu des problèmes de salle. Donc, on a repoussé les cours jusqu'à le 2 novembre. Parce que si on affecte quand même les étudiants, c'est pour qu'ils puissent avoir ou prendre les cours. Les étudiants, c'est-à-dire présents même avant l'affectation des 3 000 étudiants, pour prendre même des cours là, c'était un véritable problème. Et vu aujourd'hui qu'on a affecté plus de 3 000 encore à l'université, où ces étudiants vont prendre cours. Parce qu'il faut se rassurer quand même qu'on a suffisamment de la salive dans la bouche avant de mettre du couscous sec. Sinon, ils vous assurent que ça va attraper la gorge. En tout cas, ils nous ont rassuré que d'ici là, ils vont essayer d'améliorer les choses. Bon, on espère en tout cas qu'ils tiendront par là. Sous-titrage Société Radio-Canada